... La rubrique Quoi de Neuf, c'est un peu tout ce que vous pouvez trouver sur le territoire d'intéressant. Aujourd'hui, Florence est intéressée principalement au jardinage. Et Dieu seul sait si elle va vous en parler avec une verve qui n'est égale à elle-même. Florence, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir Roby. Oui, c'est vrai, ce soir, je vous propose qu'on fasse un petit tour côté jardin. Alors, vous allez très vite comprendre pourquoi. Car nous sommes nombreux à jardiner ici en Polynésie, mais nous ne sommes pas toujours au courant des nouveautés concernant l'outillage de jardin. Alors, je vous ai amené plusieurs outils sur ce plateau ce soir, à commencer par une tondeuse à gazon. Très bien. Une tondeuse à gazon qu'on va voir bientôt sur l'écran. Et elle a beaucoup de particularités, à commencer par... Elle est dotée d'un moteur vert, c'est ce qu'on appelle un moteur écologique. Qu'est-ce qu'il y a d'écologique exactement, ce matin ? Eh bien, il est déjà beaucoup moins polluant que les autres. Et en plus, il fait beaucoup moins de bruit. Parce que tu n'es pas sans savoir, Roby, que dans certains loutissements ici à Tahiti, on n'a pas le droit de passer la tondeuse le week-end. Bon, c'est vrai que le week-end, on a peut-être envie de faire la grasse matinée. C'est vraiment désagréable d'entendre ce bruit dès 6 heures du matin. Alors, celle-ci ne fait que 96 décibels. Il y en a qui en font encore moins. Donc, c'est quand même sympathique. Et le côté vert, c'est quoi ? C'est le liquide qui est à l'intérieur ? C'est l'essence ? C'est l'essence. Alors, ça marche soit à l'électricité, celle-ci marche à l'essence. Et donc, je ne peux pas rentrer dans les détails techniques, mais disons qu'elle est vraiment moins polluante que les autres. Des systèmes, oui. Je ne rentrerai pas en détail. Et puis, on continue par ce qu'elle a en plus. Les roues sont fixées sur des roulements à billes, alors que les autres tondeuses ont des fixations normales. Et souvent, ces fixations normales se cassent du... comment dire... Ça s'affaisse tout simplement et se casse. Celle-ci, avec ce roulement à billes, est vraiment plus pratique. Et puis, le carter est en aluminium ou ABS. Différence donc avec les autres qui sont souvent en tôle. Si vous habitez en bord de mer, évidemment, ça s'oxyde très rapidement. Facilité de transport, elle est pliable. Bon, pas entièrement, hein. Ne rêvons pas. Il y a juste le guidon qui se plie. Et elle est garantie 10 ans. Et puis, je terminerai en vous disant qu'elle comporte un bac de ramassage en matière composite, donc très, très léger et très rigide. Voilà. Parce que pendant longtemps, on a cru qu'il était bon de laisser l'herbe coupée sur le sol. On croyait que ça donnait un... comment dire... un engrais vert. C'est complètement faux. En plus, c'est inesthétique. Et ça étouffe l'herbe au lieu de la faire repousser. Et pour conclure, on peut rappeler que les poignées sont très intéressantes pour les femmes. Donc, tous les week-ends, les femmes peuvent passer à son beau temps. Je reconnais bien ton machisme. Le cueil fruit, pour continuer, c'est vrai, c'est la saison des mangles, vous l'avez remarqué. Et souvent, les plus beaux fruits, eh bien, où il se trouve, d'après vous, toujours au perché. Alors, au lieu de jouer au chimpanzé, au risque d'ailleurs de vous faire mal, on a donc élaboré, qui existe depuis longtemps, mais enfin, ça, c'est un nouveau design, ce qu'on appelle le cueil fruit. Oui. Alors, il est doté d'un manche télescopique réglable. Il peut aller de 1,75 m à 2,80 m et de 2,25 m à 3,80 m tout de même. Il est bien, il est réglable. Il est bien. Et ce qu'il y a de bien, c'est que si jamais ça se casse, à ce niveau-ci, on peut le changer. On peut le changer. Non, c'est pas ça. Moi aussi. C'est qu'il y a une sécurité. C'est retenu par un cordon. Ah, ok, d'accord. Donc, c'est beaucoup mieux, c'est préférable, vous ne recevrez pas le fruit en pleine figure. C'est l'époque en ce moment, parce qu'il y a des mangues. Je continue avec le taille-herbe. Un taille-herbe électrique qui vous permettra donc de fignoler votre gazon. Tu sais, Roby, souvent, dans les jardins, on se sert de la débroussailleuse pour tailler l'herbe. Non, non, je ne sais pas du tout. Non, tu ne sais pas ? Bon, ce n'est pas grave. Et c'est très, très mauvais parce que ça arrache le gazon, la débroussailleuse. Alors, gardez la débroussailleuse pour des endroits où vous aurez du mal à y accéder. Mais le taille-herbe, si vous voulez vraiment garder un gazon superbe, eh bien, vous le prenez. C'est très, très bien pour le fignolage. C'est avec la pile, le truc circulaire. Voilà, c'est pratique. Les lagueurs aussi. Ça va dans les endroits où la tombeuse ne peut pas aller déjà. Voilà, les lagueurs qui a été primé quand même, vous allez le voir à la télé, par l'AJH. C'est l'association des journalistes de l'horticulture en 1993. Il comporte donc des lames anti-adhésives. Vous le remarquez, son design est tout à fait esthétique et sûr. Et il agit par une démultiplication donc de la force. Et il est réglable. Il peut avoir deux réglages en fonction de la taille des branches. Comme la clé anglaise. Voilà, et puis je terminerai par le super sécateur. C'est ce qu'on appelle vraiment le top des tops. Le must, puisqu'il a une encoche sur le dessus. Car souvent, les gens se servent de ce sécateur pour tailler du fil de fer barbelé. Tu vois ? Et c'est très, très mauvais pour la lame. Donc, ils ont eu l'idée de mettre cette encoche. Ce qui vous permet, en l'actionnant, de sectionner le fil. Sans abîmer la lame. Voilà. C'est pas fabuleux, ça ? C'est la grande nouveauté. Il est très, très beau. Tu es armé pour le week-end. Mais à condition que tu ne fasses pas de bruit. Tout à fait. Et puis on va poursuivre avec le jeu. Vous avez été nombreux à nous écrire. D'ailleurs, vous pouvez continuer à nous écrire si vous voulez gagner la dernière cassette de Suzanne Bucard. Donc ça, ce sera pour la semaine prochaine. Boîte postale 125, jeu quoi neuf, RFO. On va juste la montrer, cette cassette, si on peut faire un petit plan rapide. Et on tire au sort, Roby. On tire au sort. Combien de cartes postales ? C'est une carte postale ce soir. Voilà. Alors, à commencer par Zima Maïka. Zima Maïka, première gagnante. C'est une carte postale, c'est une carte postale, c'est une carte postale. Parce qu'on fera un récapitulatif, je dis, dans ce même Maïka. Voilà, vous êtes les huit gagnants de ce soir. Du laser de Coco Otaota que l'on a présenté la semaine dernière, ce superbe laser. Voilà, et si vous voulez gagner à nouveau, n'hésitez pas, vous nous écrivez. Voilà, il suffit de nous écrire. Donc on vous rappellera les noms des gagnants de ces lasers de Coco Otaota. N'oubliez pas la cassette ici. L'adresse, on vous la rappelle très très rapidement. RFO, rubrique quad 9, boîte postale 125, Maïka. Excellente soirée à tous. Merci Florence. Merci Olivier, bonsoir à tous. Merci. Et prochain rendez-vous avec Maïka, c'est jeudi soir à 17h55. Bonsoir Nana. Merci. 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 Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous pour un nouveau Maéva. Au cours de ces 45 minutes, il sera question de bonsaï tout à l'heure dans la rubrique Quoi de neuf avec Florence et bien sûr le jeu qui vous permettra, je l'espère, de gagner des lasers cette semaine, ce sont les lasers des mâts tirandis, si je ne me trompe, de la musique avec l'arrivée sur le territoire...